Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seuls ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Allô Mélissa! Aujourd'hui, on va parler de la santé des dents durant la grossesse avec une amie que j'apprécie beaucoup avec Fanny Leblanc. Et la raison du pourquoi de cet épisode cette semaine, c'est que je suis enceinte, donc plus qu'ils ne le savent pas. Et à un moment donné, dans une des stories sur Instagram, j'ai parlé de mes envies de grossesse qui sont passées à ce qu'on appelle des cravings en anglais et j'ai vraiment un goût d'orange. J'aime ça manger des oranges, mais je n'en mange pas juste une, deux. Ça peut arriver jusqu'à six oranges à la fois. C'est tellement bon. Puis j'aime ce goût-là dans la bouche. Et là, j'avais reçu des commentaires de certaines mamans qui ont vécu à peu près les mêmes envies et qui ont eu des problèmes en postpartum au niveau de la santé des dents. Alors, j'ai paniqué. Je n'avais pas envie de me ramasser édentée après la grossesse, on s'entend. Alors, j'ai dit au secours, Fanny, est-ce que tu peux venir nous parler de la santé des dents en général, mais surtout durant la grossesse? Alors, sans plus tarder, je vous présente Fanny Leblanc, qui est hygiéniste dentaire en arrière d'une magnifique entreprise. Fanny, je vais te laisser te présenter toi, présenter ton entreprise, tous les beaux outils que tu as à proposer aux gens. Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une passionnée d'éducation et de prévention. Je ne travaille plus en bureau privé, faire des nettoyages à la chaise parce que j'avais trop ce besoin-là, justement, d'éduquer les gens. Je voyais qu'il y avait un manque. Et la prévention est ce qui est, à mon avis, primordial. On le répète souvent à nos patients en clinique. Ce n'est pas ce que nous, on fait comme hygiéniste dentaire à la clinique, une fois à tous les six mois, une fois par année, qui fait toute la différence. C'est ce que le patient va faire au quotidien chez lui. Et pour qu'il fasse les bonnes choses au quotidien chez lui, bien, quelqu'un doit lui enseigner. Puis malheureusement, lorsqu'on travaille en bureau privé, bien, on n'a pas tout le temps le temps de faire tous ces enseignements-là. Aujourd'hui, je n'ai pas mis mon uniforme, j'ai mis mon petit chandail de maman parce que je suis une hygiéniste dentaire, mais je suis aussi une maman. Puis on va voir un petit peu tout à l'heure, là, il y a des choses que l'on recommande selon la théorie, mais on est aussi des mamans. Et dans le réel, dans le quotidien, bien, ce n'est pas comme dans la théorie non plus. Bien, tu sais, il y a certaines recommandations que, tu sais, qu'on peut s'en passer outre, mais c'est ça, qu'on peut ajuster à notre réalité quotidienne. Donc, moi, maintenant, je ne fais que des ateliers d'éducation, de prévention auprès des jeunes enfants en milieu de garde, en milieu scolaire, auprès des femmes enceintes et nouveaux parents également. Je conçois du matériel, des produits aussi pour accompagner les parents, les familles, pour accompagner les professionnels aussi dans l'enseignement de toutes ces notions-là. Donc, voilà. Wow! Si vous ne suivez pas la page de Fanny, que ce soit Instagram, Facebook, site web, on va tout vous mettre ça dans la description du podcast avec les liens directs. Ça va être plus simple d'aller regarder tous les beaux outils qu'elle vous propose. Alors, Fanny, on va commencer par M. et Mme Tout-le-Monde, donc non-enceinte. Les recommandations générales qu'on connaît, nous, tu sais, nous, c'est le commun des mortels, on brosse les dents idéalement deux fois par jour avec un dentifrice qui contient du fluir. Puis après ça, on passe la soie dentaire. Salut, bonsoir. J'ai-tu tourné les coins ronds, moi, là? Oui, oui, un petit peu. Bien, en fait, au niveau des recommandations générales, parce qu'il faut savoir que, oui, il y a des recommandations générales pour tout le monde, mais en plus de ça, votre hygiéniste dentaire peut vous faire des recommandations plus spécifiques en fonction de votre condition buccale à vous. Quelqu'un qui a une petite dent un peu tournée, bien, peut nécessiter l'usage d'un outil spécifique qui va aller aider à nettoyer ce petit coin-là. Bref, une soie dentaire très grosse versus une soie dentaire très fine versus un ruban, dépendant si on a les dents plus serrées, où est-ce qu'il y a plus d'espace ou moins d'espace. Donc, vraiment, il va y avoir des conseils plus spécifiques. Pour le commun des mortels, idéalement, une bonne routine d'hygiène buccodentaire devrait contenir minimalement brossage et soie dentaire. On fait la soie dentaire avant le brossage? Attends, non, 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 non. Comment ça, tu passes la soie en premier? Oui, bien, en fait, vous savez, souvent, particulièrement pour les gens qui n'ont pas l'habitude de passer la soie dentaire à tous les jours, puis là, je vais vous faire une image, là, très, 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 vous allez le voir dans votre tête, vous allez peut-être même le sentir, mais quand on ne passe pas notre soie dentaire quotidiennement, il y a des aliments, il y a des choses qui restent pris entre les dents. Le milieu buccal, c'est un milieu où est-ce qu'il y a des bactéries, c'est chaud, c'est humide, les bactéries aiment se reproduire dans ces milieux-là. Je vous donne l'exemple, si on laisse un poulet sur le comptoir en plein été, il fait 40 degrés, hein, c'est pas chic, hein, bien, c'est la même chose. Les aliments restent là, fermentent, ça fait que si on ne passe pas la soie dentaire à tous les jours, puis qu'à un moment donné, on passe la soie dentaire, bien, ça se peut que ça sente pas bon, que ça goûte pas bon, bien, tu sais, on la passe avant, puis ensuite, on brosse nos dents, donc on rafraîchit la laine en plus d'enlever les bactéries et tout ça, c'est sûr que dans un monde parfait, on pourrait brosser nos dents, passer la soie et rebrosser après, mais là, tu sais, on n'ambitionnera pas sur le pain béni, même moi qui suis hygiéniste dentaire, je fais pas ça comme ça. Donc, on passe la soie pour enlever les débris et les bactéries qui sont entre les dents, puis par la suite, on brosse les dents pour aller vraiment nettoyer ça, puis on crache, puis on enlève tout ça, on brosse la langue également, on en a parlé un petit peu tantôt avant. On rince la bouche? Oui. Est-ce qu'on rince la bouche après avoir brossé les dents, tu sais, avec deux mètres en une gorgée, puis on pourrait cracher? Après avoir brossé nos dents, on ne devrait pas boire d'eau ou rincer la bouche. Pourquoi? C'est que le fluor qui est contenu dans le dentifrice, bien, il va y avoir un petit film qui va se former sur la surface des dents et son absorption par la dent va mettre environ 30 minutes après le brossage. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on ne devrait pas rincer ou boire de l'eau tout de suite après avoir brossé parce que ce petit film de fluor-là qui va s'être déposé sur nos dents, bien, on veut qu'il reste là pour être absorbé maximalement par la dent. Voilà. Rince-bouche, de plus en plus, on en parle qu'un rince-bouche devrait être intégré dans notre ensemble de routine et le rince-bouche devrait se faire idéalement avant le brossage. Pourquoi? C'est qu'on veut éliminer le plus de bactéries possibles, puis ça particulièrement lorsqu'on est en présence d'un problème de gencive, d'une maladie de gencive, bactéries, parasites et tout ça, pour éliminer le plus de bactéries possibles avant le brossage. Il y a des micro-lésions qui peuvent se faire au niveau des gencives, particulièrement, c'est ça, si on a une maladie de gencive, on a de l'inflammation, les bactéries peuvent s'infiltrer dans la circulation sanguine. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, en bureau privé, maintenant de plus en plus, puis là, avec la pandémie, évidemment aussi, pour éliminer le plus de bactéries avant que nous fassions le nettoyage avec des aérosols et tout ça, mais c'est un peu le même principe à la maison de faire le rince-bouche antiseptique avant le brossage, c'est pour éliminer le plus de bactéries possibles, pour éviter qu'il y ait un transfert dans la circulation sanguine. Donc, on fait rince-bouche, soie dentaire, brossage, brossage, puis on laisse ça là, là. On crache, on brosse la langue, évidemment, on crache, puis on laisse ça là. On laisse ça là. Puis, quelqu'un qui ne peut pas, mettons, se brosser, parce que là, on dit, idéalement, on fait ça matin et soir. Est-ce que la soie dentaire deux fois par jour ou juste une fois? La soie dentaire peut être utilisante une fois par jour, c'est sûr que de la faire deux fois par jour, ou dans le cas, les gens qui ont du foulage alimentaire, qu'on appelle, c'est des petits endroits, des petits gardes-mangers, nous autres, on appelle ça comme ça, là. Des petits endroits où est-ce que, tu sais, je mange du steak, puis il y a tout le temps du steak qui reste pris là, ou tu sais, ces types d'aliments plus fibres, là, là. Bien, les gens qui ont tendance à faire du foulage alimentaire comme ça, pour éviter la carie, puis pour éviter l'inflammation de la jancée, on peut leur recommander de passer la soie dentaire, là, plus qu'une fois par jour. Ou, minimalement, d'utiliser des petits bâtons pour des endroits où est-ce que, quand ils finissent de manger, où est-ce qu'il reste toujours de la nourriture, pour éviter que la nourriture reste là, là. Est-ce qu'il y a une préférence entre le matin et le soir pour la soie? Moi, je pose des questions. Absolument pas. À tant que zette. Absolument pas. Puis il y a même des gens qu'on leur dit, tu sais, pour faciliter l'intégration du passage de la soie, tu sais, vous pouvez faire le haut le matin, le bas le soir, vous pouvez, tu sais, en faire trois, quatre dents ici, avoir de la soie un peu partout, de, tu sais, le faire devant la télé, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment que la soie dentaire soit passée partout dans la bouche, au moins une fois par jour. À qui j'aime ça? Que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Moi, mon habitude, c'est de le faire le soir. Parce que le matin, c'est pas nécessairement le temps. Fait que là, on sort du bain, je fais la soie dentaire à mon garçon, on brosse ses dents, pouf, pouf, il s'en va te coucher, puis là, je fais mon hygiène à moi. OK. On se lave les mains avant et après aussi. Hein? Veux, veux pas avec la soie dentaire, on manipule, puis on, c'est ça, fait qu'on se lave les mains avant et après. Donc, l'usage du rince-bouche, sans le brossage, il y a lieu d'être, mettons quoi, à l'heure du dîner, quand on n'a pas le temps de se brosser les dents? Tout à fait, ça peut être fait à l'heure du dîner. Un autre moment où est-ce que je vais recommander ça, le rince-bouche, bien, en fait, c'est pas un autre moment où est-ce que je vais recommander ça, c'est lorsque l'on recommande un rince-bouche pour autre chose que l'élimination des bactéries, comme par exemple dans le cas de la prévention de la carie. Souvent, on va aller vers un rince-bouche au fluant, à haute teneur en fluant, à usage, tu sais, il y en a à usage quotidien, puis il y en a d'autres à usage hebdomadaire. Bien, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'idéalement, pour maximiser son effet, puis l'effet du fluant aussi qu'on a dans le dentifrice, ça serait de ne pas le faire au même moment. Donc, à ce moment-là, on brosse nos dents, ou on peut utiliser notre rince-bouche antiseptique le matin, on brosse nos dents, par la suite, le midi, on utilise le rince-bouche au fluant pour prévenir la carie, puis le soir, on fait notre routine régulière. Est-ce que les rince-bouche pour adultes sont indiqués pour les enfants? Good for? Oui. Honnêtement, lorsqu'on va recommander un rince-bouche, là, on ne parle pas du rince-bouche au fluant. Non, 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 c'est ça, un rince-bouche régulier, juste pour les bactéries. Ce qu'on va recommander d'utiliser, ça va être un rince-bouche qui ne contient pas d'alcool, idéalement, et un rince-bouche qui, quand même, contient un peu de fluant. On va souvent aller vers le Listerine Total Care 0, 0 voulant dire zéro alcool, Total Care voulant dire qu'il y a aussi du fluant. pour les adultes. Pour les enfants, il y en a un aussi. Le goût, il va être un petit peu moins, justement, un petit peu moins fort. Un peu comme les dentifrices pour enfants, ils contiennent la même quantité de fluorures que le dentifrice pour adultes, mais ils ont une saveur beaucoup plus facile à accepter pour l'enfant. OK, parfait. Oui. Fait qu'une bonne mise à jour, M. et Mme Tout-le-Monde, ça s'adresse à vous. Pour moi aussi. Moi souvent, je défais toutes les croyances des gens, puis là, ils me regardent, puis oh mon Dieu, j'ai 50 ans, puis ça fait 50 ans que je fais ça. C'est ça que je t'ai dit tantôt. Mais il n'est jamais trop tard, il n'est pas trop tard. Exact. Tout à fait. Mais oui. Donc, M. et Mme Tout-le-Monde, ça, c'est réglé. Oui. Deux lignes roses apparaissent sur le test, on est enceinte. Est-ce qu'on doit... Mettons que, je ne sais pas moi, j'ai vu ma dentiste, puis deux mois plus tard, je suis enceinte. C'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que je dois rencontrer ma dentiste, mon dentiste ou une génisse dentaire durant la période de la grossesse? Est-ce qu'il y a des changements qui font en sorte qu'il est fortement recommandé de consulter au premier, deuxième ou troisième trimestre ou pas du tout? C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai entendu déjà plusieurs fois, ah oui, mais là, je suis enceinte, je ne peux pas aller chez le dentiste. Au contraire, il faut y aller. Souvent, pendant la grossesse, à cause du changement hormonal, on va voir apparaître ce qu'on appelle la gingivite de grossesse. Il y a plusieurs choses qui sont modifiées aussi. J'en parle dans la conférence que j'offre justement pour les femmes enceintes sur l'hygiène de la santé buccodentaire de la femme enceinte, mais on a des goûts alimentaires particuliers qui peuvent avoir un impact sur les dents, les reflux, les nausées, les vomissements. Les reflux, c'est très, très, très acide. Donc, ça peut avoir un impact au niveau des dents. Donc, minimalement, pour avoir des conseils, des bons conseils pour protéger nos dents pendant cette période-là, pour protéger nos gencives également. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas de problème comme tel au niveau de la gencive, ça peut être suffisant de consulter le dentiste ou l'hygiéniste, et l'hygiéniste dentaire une fois pendant la grossesse, on recommande idéalement le deuxième trimestre. Pourquoi? C'est que ça va être plus facile. Souvent, le premier trimestre, on a justement les nausées, les hauts, le cœur, mais ça, c'est pas bien évident d'aller jouer dans la bouche. Oui, c'est ça. Puis, le dernier trimestre, souvent, c'est à cause du poids, la bédaine, toucher un peu, même la tête en bas, on va se sentir moins bien, moins confortable. Il y a quelqu'un qui aurait une maladie de gencive, par contre, ou une gingivite ou une parodontite, bien, le plus tôt possible dans la grossesse, puis idéalement, à chacun des trimestres, avoir une visite. Ça peut être au début du trimestre, au début du troisième trimestre, c'est moins pire qu'à 40 000 semaines, où est-ce qu'on s'en dit un peu. Donc, oui, c'est indiqué de consulter nos professionnels dentaires pendant la grossesse. Parfait. Donc, une maman, comme moi, j'ai pas de problème particulier, je consulte, si tout est beau, j'ai mon rendez-vous cet après-midi, je suis dans mon deuxième trimestre, donc j'ai mon rendez-vous cet après-midi, puis je ne savais même pas que tout est là, ça a juste à donner. Est-ce que c'est les mêmes conseils qu'on a résumés en début de l'épisode? Ou est-ce qu'il y a... de l'hygiène? Oui, je ne fais pas de reflux, oui, je n'ai pas de reflux, je n'ai pas de nausées. Oui, exact, c'est les mêmes conseils. Par contre, ce qu'on peut modifier un petit peu, je vais vous donner quelques exemples, une femme qui aurait une gingivite de grossesse qui a beaucoup de saignements, souvent, on va recommander d'utiliser une brosse qui va être extra souple pour les gens. OK? Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas que plus la brosse est dure, mieux ça nettoie. C'est complètement faux. C'est vraiment la technique qu'on va utiliser, l'outil qu'on va utiliser, la méthode, la fréquence qui va être modifiée. Une maman qui aurait comme vraiment le haut le cœur, souvent, ça va être particulièrement le matin, lors du brossage du matin, on peut recommander aussi d'aller avec une brosse électrique. Pourquoi? C'est que la tête, elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus petite, donc ça va être moins invasif lorsqu'on veut aller brosser en arrière ou du côté de la langue. Souvent, c'est la langue qui va nous donner le haut le cœur. Comme c'est plus petit, ça peut être plus facilement acceptable aussi. Autre conseil qu'on peut donner à une femme qui a une gingivite de grossesse également, ça peut être de passer la soie dentaire plus fréquemment. Ce qu'on doit savoir au niveau de la gingivite de grossesse, souvent, ça va être des femmes qui n'ont même jamais eu de problème de gingivite en temps normal. C'est vraiment hormonal. Si je peux vous faire une image pour vraiment bien voir c'est quoi qui se passe, c'est que le système immunitaire comprend, c'est qu'il y a un petit bébé à protéger et à la présence de bactéries, il va, si on veut, over-réagir. Il y a des bactéries, ça pourrait attaquer mon bébé. Moi, je me mets en mode panique et je over-réagis, il y a une plus grande circulation sanguine qui se fait dans les gencives. Les gencives sont plus gonflées, plus rouges et vont saigner plus facilement. C'est une réaction exagérée du système immunitaire à la présence des bactéries. Donc, pour aider au niveau de la gingivite de grossesse, bien oui, les rince-bouches antiseptiques, ça peut aider. La soie dentaire aussi, avoir une bonne hygiène, tu sais, pas négliger au niveau des brossages, même si on a le haut, le cœur, tu sais, essayer peut-être pas le faire tout de suite en se levant, attendre un petit peu ou comme je vous dis, avoir une brosse un petit peu plus petite du moment que du moment que vous brossez. Au niveau des soies dentaires, bien là, c'est sûr qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a les dents très, très serrées, mais quelqu'un qui a les dents normales. Moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé beaucoup les gros fils dentaires. OK? Lui, on ne voit peut-être pas super bien, mais il est quand même assez large, ce fil-là. Donc, c'est un fil qui est poreux. Cette entreprise-là, je l'aime beaucoup parce que c'est des soies dentaires qui sont biodégradables, coco-flos. Ils ont toutes sortes de saveurs incroyables. Bien, saveurs, ils ne goûtent pas tant que ça, mais ils sentent un petit peu. Et elles sont effusées avec de l'huile de coco dessus. donc, puis elle est large, elle est très poreuse, donc elle va retenir davantage de plaques puis pour les gencives aussi, ça va venir aider au niveau de la gingivite de grossesse. Peux-tu répéter le nom? Dans la mesure, Coco-flos. Coco-flos. Puis là, on se retrouve en pharmacie? Non. Non. Sur le site de Coco-flos directement. C'est une compagnie, je crois, si je ne me trompe pas, italienne. OK. Sinon, la soie que je trouverais en pharmacie, je sais qu'elle a différentes grosseurs, on les voit. Idéalement, on les va vers un petit peu plus gros que plus même. Pongeux. Pongeux, OK. Pas gomme qui en fait une? Est-ce que je me trompe? Je lui nomme des marques. La gomme Expanding. OK, c'est ça. Qui, elle, au contact de la salive va gonfler un petit peu. Mais il y a Oral-B aussi qui en fait une. Je sais qu'elle a changé de nom. À un moment donné, un petit peu comme, je ne sais pas si tu utilises ça, toi, pour tes garçons, pour l'orthodontie, c'est la superflos. Bon, bien, sur la superflos, il y a un bout qui est très spongieux. Exact. Mais il y avait, elle s'appelait autrefois ultraflos. Bien, c'était un fil dans une bobine comme ça qui était comme la partie spongieuse de la superflos, mais tout au long. Donc, ça peut être bien d'utiliser ça. Il y en avait une autre que j'aimais beaucoup qui malheureusement n'existe plus. mais Reach aussi en fait une qui est, c'est écrit pour plus grands espaces ou dents plus espacées, quelque chose comme ça. OK. Quand les dents sont très, 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 très collées, c'est moi, mon coco, les dents d'en avant sont vraiment très, très collées. Il faut que j'aille avec une soie beaucoup plus mince passer l'espèce de petite loupe. Un petit fil fin. Un petit fil fin pour aller nettoyer. Donc, c'est la même chose durant la grossesse. On y va avec l'espace qu'on a entre nos dents. Exact. Si c'est possible pour nous d'utiliser un plus gros fil, bien, c'est encore mieux. OK. Mais sinon, on ne force pas à utiliser un gros fil. Puis là, le fil, il casse. Puis on reste avec des morceaux de fil entre les dents. Oui. Mais dans la mesure où est-ce que c'est possible, on préfère aller vers... On préfère aller plus large. Dis-moi, moi, qui ai comme un trip d'orange, je vais-tu me ramasser et denter? Elle va-tu éjecter ses dents en même temps que son bébé? C'est ça. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a bien des gens qui disent « Ah, une grossesse, une dent. Ah, moi, j'ai perdu une dent à chaque bébé. » En fait, oui, il y a des gens qui pensent même que le bébé, si à un moment donné, manque de calcium, va aller chercher le calcium dans les dents. C'est ça qui fait qu'on peut perdre les dents. Par contre, si le bébé, il y a un manque au niveau du calcium, bien oui, il peut aller puiser notre calcium. Oui, il va puiser dans les réserves dans la maman, Il va aller dans l'os qui est tout juste à côté puis qui est bourré de calcium puis c'est un gros os. Ça ne va pas aller chercher dans les dents. Les dents, oui, ça peut arriver qu'on perde des dents par la carie ou par d'autres problématiques pendant la grossesse à cause des changements hormonaux ou à cause des changements des goûts alimentaires. Toi, Cosette, tu me dis que c'est les oranges, mais souvent, c'est ce qu'on va remarquer, ces petits munchies-là, ça va être soit des trucs très acides ou soit des trucs très sucrés. j'ai eu une amie, moi, elle s'achetait des chaudières de bonbons enceintes, mais c'est sûr qu'elle a fini avec des caries. C'est certain, c'est inévitable. Une femme qui va être plus au niveau des aliments acides, ça se peut que ça cause de l'érosion sur ses dents aussi. Je le sais parce que tu me l'as dit l'autre fois qu'après avoir mangé tes oranges, tu rinces ta bouche avec de l'eau. Ça, c'est bien pour venir rétablir le pH, manger un fromage. après, utiliser des dentifrices soit dentifrices à plus haute teneur. Encore là, par contre, les dentifrices à haute teneur en fluence, il faut voir avec la grossesse, je ne suis pas certaine, mais voyons, sans se dire une proue émail, les dentifrices réparées mailles, c'est tout ce qui va venir être reminéralisant. Il y a un dentifrice qui s'appelle Remin aussi de la compagnie Oral Science qui se trouve à la pharmacie. Tout ce qui va venir aider à reminéraliser, c'est des bonnes habitudes à avoir. Également, il y a un produit que j'aime beaucoup qui, lui, ne s'achète que via les cliniques dentaires. Ça s'appelle MI Paste. M-I-Paste. Pas MI. Par contre, avec ce produit-là, ce qu'il faut faire attention, c'est que tous les gens qui ont une allergie ou une intolérance à tout ce qui est produits laitiers, protéines bovines, il est fait avec de la casséine de lait. Donc, c'est un produit, c'est une petite pâte, ça ressemble un petit peu à de la pâte d'huile qu'on met sur les fesses de bébé, mais un peu moins épais. Un petit peu plus crémeux. Il y a différentes saveurs aussi. Donc, c'est pas une pâte à dents. C'est une pâte qu'on vient appliquer sur les dents puis qu'on laisse aller comme ça, un peu au même type que le fluor, ça va venir pénétrer dans les mailles, sauf que ça, on peut l'utiliser plusieurs fois par jour si on veut, sans problème. C'est naturel. Donc, M-I-P-A-T-E. Oui, prends des notes, Cosa. Il y en a même un qui est fait avec en plus du fluor. Donc, c'est de la casséine de lait pour venir reminéraliser et il y a en plus de ça avec du fluor. Sauf que je pense que celui avec le fluor, on ne pourrait pas l'utiliser à outrance plusieurs fois par jour. Mais oui, ça, c'est un petit produit vraiment miraculeux qui peut aider. Fait que tu manges tes oranges, tu rinses ta bouche ou tu manges un fromage pour venir rétablir le pH de ta bouche pour ne pas que ça soit en milieu acide. Tu sais, tes oranges, c'est sûr que si tu manges une orange à chaque heure, bien, ton pH de ta bouche est toujours, tu sais, ta bouche est toujours dans un milieu acide. Tu sais, mange peut-être six oranges. J'en mange deux, trois à la fois. Puis après, deux, trois à la fois. C'est comme ça, je ne me dis pas si c'est s'orange du coup, là. Mais dans ma journée, j'en mange. Mais au lieu de, tu sais, d'en manger une à chaque heure, tu sais, mange-en deux, trois à tel moment. Puis c'est pour que, entre ça, ton pH de ta salive ait le temps de remonter à un pH neutre. C'est-tu une bonne idée si je les mange puis je me brosse les dents tout de suite après ou non? Non. Non, c'est ça. Mais ça, de toute façon, c'est une autre croyance qu'on avait quand on était jeunes. On a à peu près tout le même âge sensiblement. Puis quand on était jeunes, on nous disait, brosse les dents tout de suite après avoir mangé. bien maintenant, on sait que dans notre alimentation, souvent, il va y avoir des aliments acides, que ce soit la vinaigrette dans une salade, que ce soit justement les agrumes et tout ça. Ces aliments acides-là viennent ramollir légèrement les mailles. Puis lorsqu'on brosse nos dents, pour se faire une idée encore là imagée, bien c'est comme si on enlève des petites particules des mailles qui ont été au préalable ramollies. Donc, enceinte ou pas enceinte, que tu aies mangé des oranges ou que tu aies mangé une salade, on ne devrait jamais brosser tout de suite après avoir mangé. Donc, on devrait attendre tout de suite. On apprend vraiment plein de choses aujourd'hui. Combien de temps après? On ne sait rien, on ne sait rien. Bien c'est pour ça que je fais ce que je fais parce que justement je veux éduquer les gens, des gens avec de l'érosion sur les dents, les dents hyper usées, qu'il n'y a même plus d'émail et qu'on voit la dentine à l'intérieur. J'en ai vu lorsque j'étais en bureau une panoplie. Donc, c'est ce qu'on s'est aperçu avec le temps que ça causait de l'érosion. Donc, on attend toujours à la fin du repas. C'est pourquoi on va recommander aussi de rincer notre bouche avec de l'eau, de manger justement un fromage pour aider le pH à remonter plus rapidement. Combien de temps on devrait attendre pour se brosser les dents après un repas? Parce que, mettons, les enfants qui déjeunent le matin? Ça prend à peu près 50 minutes au pH après qu'on ait terminé de manger pour qu'il soit rétabli complètement. Mais je te dirais qu'au minimum un 30 minutes. Ça fait que c'est 30 minutes à une heure. Parce que là, moi, tu me dis ça puis là, je me dis le matin, c'est pas réaliste dans notre routine, on n'a pas 30 minutes après le déjeuner. C'est-tu bien grave ou je suis mieux de leur faire brosser les dents et je vais te suggérer à ce moment-là, c'est ça, c'est de brosser avant. Ce qu'il faut savoir en prévention de la carie, on a trois éléments qui sont nécessaires à la formation d'une carie. On a besoin d'une dent, évidemment. Si on se fait enlever toutes les dents, on ne pourra pas avoir de carie. C'est pas une solution à envisager. Oui, c'est ça. Donc, ça prend une dent, une surface, ça prend des bactéries et ça prend des sucres. Les sucres, on le sait, dans notre alimentation, on en a parlé déjà lorsqu'on a parlé de l'Halloween, il y en a à peu près partout. C'est difficile d'éliminer de notre alimentation 100 % du sucre. C'est pas juste difficile, c'est pratiquement impossible. C'est non souhaitable non plus. Donc, c'est vraiment sur les bactéries qu'on a un meilleur impact. Donc, c'est sûr que si on enlève un de ces trois éléments-là de l'équation, bien, la carie, elle se formera pas. OK? Donc, on brosse nos dents avant, ensuite, on déjeune, puis, bien, on fait ce qu'on a à faire. Si, pour nous, comme adultes, c'est possible, en arrivant au travail, de, là, les brosser parce que ça fait suffisamment longtemps, bien, on peut le faire. Mais, l'important, c'est qu'on sait qu'on a enlevé les bactéries au préalable, là, avant de manger. Fait que, normalement, l'équation de la carie, elle est brisée, finalement. Oui. Est-ce qu'on pourrait leur faire brosser les dents, justement, avant le déjeuner, les faire déjeuner, puis leur mettre un rince-bouche après? Ou je suis mieux de... Tout à fait. Ah, ça, ça pourrait être bon. OK. Mais encore là, déjeuner... Paul, tu aurais le rince-bouche antiseptique, comme on parlait, là. Oui. Mais encore là, déjeuner, on se rappelle qu'après avoir brossé les dents, idéalement, on devrait attendre un 30 minutes avant de boire, manger ou rincer. C'est vrai. Fait que... C'est vrai. Mais c'est la vraie vie, là. Oui. C'est ça. C'est ça. OK. C'est ça que tu disais, la vraie vie. On fait ce qu'on peut, puis après ça, on se sent à du nez. Exactement. Oui, mais même moi, tu me rosses ça, puis je me dis, c'est quand même plus réaliste de leur dire, brossez-vous les dents quand vous vous levez, parce que moi, ils peuvent niaiser longtemps, s'habiller, tout le kit, tandis que justement, on termine avec le déjeuner, après ça, on part à l'école, c'est peut-être, j'ai peut-être plus mon 30 minutes avant de réaliste que le après, là, dans cette réalité. Après le déjeuner, rince-bouche au fluard, tu sais, ça fait déjà un bout d'âme, de toute façon, l'enfant a mangé et tout ça, fait que ça peut être le rince-bouche au fluard après, là. Bon, OK, c'est bon. On va revoir notre routine du matin. Oui. Puis même étant enceinte, moi, je fais du télétravail, mais ceux qui doivent être vite-vite le matin, ils disent, oh, le gars, tu veux, veux pas, fait que t'essaies de trouver une façon que ça rentre dans ta routine sans rendre ça trop compliqué, parce qu'on s'appelait en cédant tous les jours, idéalement, puis neuf mois, c'est long, longtemps, OK? Oui. Oui, tout à fait. Là, pour le postpartum, on va garder un épisode avec toi, Fanny, parce que là, je pense qu'on va suivre les épisodes selon l'évolution de la grossesse, donc on a parlé de l'Halloween parce qu'on a traversé l'après de l'Halloween, on va parler durant la grossesse et une fois que je vais accoucher, c'est sûr que tu reviens nous parler du postpartum et de l'hygiène, je ne veux pas dire dentaire, mais buccale, du bébé, du nouveau-né, parce que je pense que c'est un sujet qui pourrait intéresser beaucoup, beaucoup de maman. Fanny, merci encore pour tes conseils pratico-pratiques, tes astuces, ta générosité, ton temps, c'est toujours agréable échanger avec toi. Je me dis à toutes les fois, mon Dieu, que je vais dormir, je ne veux pas dire moins niaiseuse, mais on a appris tellement de choses que je me dis tous les jours. Mais c'est comme moi, j'aime être 17, on va chez le dentiste, mais encore une fois, c'est le temps, je crois, qui est disponible et on regarde la routine du dentiste, on en a parlé hors honte, lui pense la soie après et non pas avant. Pour nous, on se dit logiquement, je vais répéter les mêmes spectacles. Je vais faire comme chez le dentiste, ben oui. Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Je pense que je l'ai dit mais hors honte avant, mais le pourquoi, souvent les gens pensent qu'il faut passer la soie après, c'est parce que chez le dentiste, on le fait après. Par contre, chez le dentiste, on a passé nos instruments, nos curettes sont comme des petits couteaux, très attirés, donc on passe ça, on passe parfois avec un détartreur ultrasonique, les ultrasons, ça élimine les bactéries aussi, on rince, on fait le polissage, donc normalement, il n'y a plus de plaques, il n'y a plus de bactéries une fois qu'on a fait ça. Le pourquoi, nous, on passe la soie chez le dentiste, c'est pour enlever, vous savez, les petits grains qu'il y a dans la pâte qu'on utilise pour faire le polissage, c'est la seule et unique raison parce qu'il n'est même plus supposé en avoir de bactéries une fois qu'on a fait toutes les étapes qu'on doit faire, c'est juste pour ça qu'on le fait à la fin parce que c'est un peu inconfortable, des fois, on sent surtout qu'on a les dents serrées, c'est comme encore plus serré si on a des petits grains de sable, donc à ce moment-là, on passe la soie dentaire pour ça, mais à la maison, c'est ça. Moi, je suivais l'exemple du dentiste, je me dis, il fait cette routine-là, je vais faire la même chose, mais tu vois, merci de nous éclairer. Fanny, si on veut te contacter, si on veut avoir un atelier, si on a la recherche de webinaire, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur la page Facebook, très facile, votre hygiéniste dentaire, même chose Instagram aussi, moi, personnellement, je suis plus Facebook, j'essaie de faire des efforts pour Instagram, c'est pas inné chez moi, mais Facebook, on peut toujours me rejoindre par courriel aussi, fannyacommercialvotrhygiénistedentaire.com ou infoacommercialvotrhygiénistedentaire.com Pour ce qui est du matériel, des livres, pour aider les jeunes enfants aussi, c'est aux éditions d'Antine et Mathias, encore là, site web, courriel, page Facebook, Instagram, puis voilà. On va tout mettre vraiment les liens direct dans la description du balado, ça va être plus simple pour les gens. Merci encore beaucoup, Fanny, d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Bon, je pense que je vais avoir une belle petite jasette avec mon dentiste puis je vais aller à la pharmacie faire un petit refresh dans mes produits. je vous montrerais ça en story. Parfait. Merci, Fanny. Bye. Merci. Bye, bye. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, bien sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cazette! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada